Décollage de la fusée dans 3, 2, 1, c'est parti ! Salut à tous, c'est Galax, c'est bien aujourd'hui sur Force Horizon 5. Oh, tweets, toujours plus vite ! Je suis heureux de vous retrouver et regardez, on a les 3 étoiles. Autant vous dire que j'en ai chié, c'est la quatrième fois que je tente le saut. Je suis enfin content, je l'ai eu. Ah, c'était dur. Alors, remporter les 5 courses, ouais, on va devoir faire ça aujourd'hui. Il nous reste encore beaucoup de choses et regardez, je suis avec la voiture qui a un peu cabossé déjà. Qu'on avait récupéré dans le dernier épisode, tu me diras, on en débloque plusieurs par vidéo. C'est une Hot Wheels 2 Jets de 2018. Alors, vous le voyez, j'ai un peu amélioré les perfs de la voiture parce que je n'arrivais pas à passer ce saut. J'étais à chaque fois à 5 mètres, 10 mètres, mais il n'y avait pas moyen de le passer. Et en améliorant, en boostant la caisse, c'est bon, enfin ! Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est éventuellement réussir tous les coups de pub de classe S1. Comme ça, on gagnerait bien sûr 100 médailles. Il nous reste encore 349 médailles à récupérer pour débloquer le rang Elite. On va également faire des courses, on va faire plein de choses. Et on peut également, si on veut, tenter les autres panneaux dangers. Par exemple, celui-là, regardez, qui est juste à côté. Alors, c'est du rang A, donc normalement, ça devrait pouvoir se faire. Allez, par contre, il faut que j'aille sur le circuit là-haut. Ouais, le circuit en plastoc orange. Allons-y. Il est juste à côté, on en profite. Et puis après, on partira sur une petite course. On avait conclu, on avait terminé les histoires. Souvenez-vous, c'était bien cool. Ok, c'est par là. L'anneau de feu. Allez, en plus, on a un truc à péter. Parfait. Deux en un. Wouhou ! Alors, j'ai pas regardé combien il fallait faire au niveau du saut. Ça m'a l'air pas trop mal. Ça m'a l'air plutôt bien parti. Ouais, c'est validé. Normalement, trois étoiles. Super, on peut échanger quelque chose. Ah oui, c'est vrai qu'il faut récupérer les récompenses. Voilà, on réussit quelques petites missions mineures. J'avais pas d'autres récompenses à récupérer ? Eh bien non, bande de rats. Là, on est effectivement dans les objectifs pro. Et il nous reste également quelques coups de pub, je pense, au rang A. Ah, le but, on pourrait les faire. Voilà, comme ça, au moins, on aurait 50 étoiles, il me semble. C'est pas le même nombre pour le rang A que le rang S1, bien sûr. Celui-là, il est fait. Ouais, super, la course aussi. Voyons voir. Là, regardez, qu'est-ce que c'est ? Un panneau danger. On va tous les faire. J'adore ça. Regardez, il faut sauter ici. Donc, il faut prendre de la vitesse a priori là. Ça devrait suffire, je pense. Allez, je me place ici. On s'éléporte rapidement. Effectivement, je pense qu'on va rester avec cette voiture pendant toute la vidéo parce que franchement, elle est monstrueuse. Et d'ailleurs, hier, vous l'avez vu, franchement, j'ai eu un petit orgasme pour être franc dans une descente. Pendant une course, c'était monstrueux avec la Porsche. Je ne sais plus quelle Porsche c'était, mais bref. Oh, la vache ! C'est dingo ! C'est la grande force de ce DLC, c'est vraiment, tu as l'impression d'être sur un jeu F0. Quand tu as une voiture très rapide comme celle-là, par exemple, et en S2, c'est encore pire. Attention, le saut ! Waouh ! Mais quel pied ! Est-ce un avion ? Est-ce un missile ? J'adore ce petit jeu de mots. 500 mètres ! Incroyable ! C'est réussi, hein. Un panneau d'angers passé. Trois étoiles, bien évidemment. La glace. Waouh ! Je glisse ! Qu'est-ce qu'on s'amuse ? Et j'ai battu Warriors, qui a fait 430 mètres. Ah ben non, on ne va pas y être du tout, hein. On ne va pas y être du tout, c'est trop dur. Ah, c'est trop trop chaud. Jamais j'ai 233, là. Je pense que c'est la voiture. On va changer de voiture. Allez, on retente, mais avec une Mustang. Est-ce que c'est une voiture qui correspond mieux, justement ? J'ai l'impression que oui, hein. Je pense que c'est une voiture qui correspond mieux, effectivement, aux zones de vitesse. Quoique, quand je ralentis comme ça... Ouais, mais ça m'a l'air mieux, quand même. Allez, là, il y a moyen de prendre plus de vitesse. Ouais, 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 c'est bien mieux, hein. Ah, on ne va pas les avoir. Si ? C'est bon, je pense. J'ai un peu touché, mais ça passe. Mettre du rush, givrer. Voilà ! Le sprint périlleux du looping de lave. Donc, en théorie, il y a du looping. Mais c'est vrai que vu ce qu'on a vu avant avec la zone de vitesse, je me dis, est-ce que je partirais pas plutôt sur la Mustang ? Pour les courses, on verra bien. Parce que celle-là est un petit peu limitée, hein, forcément. C'est pas forcément tout terrain. Ouais, il y a la voiture surf. On va voir. Je repasse sur l'autre voiture après, si ça fonctionne pas. Et c'est parti ! Et encore une fois, côté accélération, j'ai l'impression qu'on est un petit peu en deçà. Nouvelle course, donc on en a fait deux ou trois, hein, dans la vidéo d'hier. Donc, normalement, il nous en reste pas beaucoup. Je pense. Faut qu'à pour cette catégorie, hein. Oh, la vache ! Oh, les trucs bleus, par contre, comment ça me fait sauter, moi ? Oh, c'est parti, Henri ! Attention ! Ce DLC est incroyable, hein. Alors, j'ai vu des commentaires, sur la vidéo d'hier, disant que certains préféraient le jeu au Mexique de base. Ah bah oui, mais c'est très différent. Disons que c'est une expérience. Le ADLC, tu vas y jouer beaucoup moins que le jeu de base, et c'est normal. Parce que c'est particulier. Mais franchement, c'est un délire, et c'est vraiment sympa. C'est un petit peu d'air frais, voilà, je trouve. Entre les sessions que tu peux faire, voilà, au Mexique. Je trouve que ça apporte un petit peu d'amusement. Disons un petit peu d'insolite, de vitesse supplémentaire, parce que c'est encore plus rapide, hein. Un petit peu de waouh ! Ok, on est passé premier, tout va bien. Course en progression, ça c'est cool. Donc la voiture, elle va plutôt bien. Par contre... Ah ouais, ne surtout pas aller sur les trucs bleus, hein. Ça te fait sautiller, là. Tu perds forcément un petit peu de temps, c'est comme des ralentisseurs, hein. Ok. Alors, veuillez m'excuser, hein, parce que parfois, je dis rien, c'est que j'ai un petit oeil sur mon Discord. Parce que j'attends encore un petit message de... Monsieur l'ingénieur son qui doit me régler encore un autre micro. Ah, je suis un taré avec les micros, moi, vous me connaissez, hein. Du coup, j'attends qu'il me contacte. J'ai un petit oeil comme ça, furtif, sur mon logiciel à côté. Mais tant que je gagne la course, c'est bon. Tant que je ne suis pas déconcentré au point de perdre, ça me va. On est à 60% de la course. En tout cas, on est bien parti pour la gare remportée. Cette première course de la journée. Looping ! Wouhou ! On est à 330 km heure. Ah, attends, putain, j'allais prendre... Je te jure, j'allais prendre la route d'à côté ! Ah, je risque pas, hein. Ouais, super. Ils sont à la ramasse totale. Restons sur l'orange, hein. On évite le bleu. Super pilotage propre. Thank you ! Ouais, facile, hein, cette course. Facile, facile. En plus, maintenant, je peux me permettre... Non pas de toucher le côté, mais de freiner un petit peu. Vu qu'on les a largués. Voilà, tu vois qu'on s'est en rouge, je freine. Ah, puis faut dire qu'on l'a montée à 900 perfs, hein. Ça se sent, hein. Elle est encore plus rapide. Pareil pour la Mustang, hein, d'ailleurs. Et voilà, c'est la victoire. Mais donc, attends, si celle-là, on la monte à 900 perfs, une S2, on peut la monter à quoi, mine ? Enfin, à 999, il me semble. Sûrement, hein. Ok. Les autres sont pas arrivés, regardez, ils sont à 94%. Oh, mon dieu. Et qu'elle également, qui sera deuxième et qui a la même voiture que nous. En tout cas, le même modèle. Je sais pas s'il a changé le coloris. Ah, très bien. Une course terminée supplémentaire. La Whispin, qu'est-ce qu'on a ? Un petit jean moulant. Pourquoi pas. Bon, je reste sur ma combi, hein. Ça fait plus sérieux, ça fait plus pilote, plus de carisme. Alors, maintenant. Niveau 146. Nice. J'ai reçu beaucoup de tirages, en même temps, on va pas tout le temps les faire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une zone de vitesse. Spirale supersonique. Eh bien, écoute, on va le tenter. Ça commence où ? Ça commence ? Alors, je vois où ça commence et je vois pas où ça termine. Donc, je pense qu'à mon avis... Ah ouais, il faut peut-être faire le looping là. Est-ce qu'on commence la zone ? Ah, ok. C'est là. Ah, c'est assez court la ligne droite, hein. Elle est pas... Elle est pas immense. Moi, je dirais qu'il vaut mieux la commencer de là. Allez, on repasse sur la Mustang pour la zone de vitesse. Je pense que c'est mieux, hein, que l'autre. Chaque voiture a son utilité. Ok, je garde de la vitesse. Et il vaut mieux prendre de ce côté, d'ailleurs, hein, parce que sinon, si tu le prends de l'autre, t'es en montée. Alors, c'est pas évident, hein, de pas toucher, de garder de la vitesse pour faire 220 km heure, il me semble, de moyenne. Pas évident, hein. Pas évident, il faut gérer, freiner pour pas toucher le bord, parce que j'ai l'impression que c'est quand même le pire, hein, de toucher les bords. On va pas se mentir. Ok, on est toujours bien. C'est bon. Trois étoiles. Magnifique. Du premier coup. Eh bien, voilà. C'est parfait. Il nous reste combien de points à avoir ? 323 ? Ouais, parce que de toute façon, on aura les médailles, laissant qu'on aura terminé tous les coups de pub, hein. Je le rappelle. Euh... Tiens, ici, on a un radar. Un radar S, hein, ouais, aurait de la forêt, on peut tenter ça. Alors, est-ce qu'on doit le prendre de ce côté ? Non, je pense que ça descend plutôt là, moi. Nous sommes dans les nuages. La vie est en bas. Nous sommes en haut, nous sommes... Dieu. Allez, le radar juste devant. Toujours avec la Mustang, hein, parce qu'elle est vachement bien. J'ai plus de facilité à la diriger que l'autre voiture. Ouais, bah, un boost, là, je pense, hein. Let's go ! T'envole pas, hein, surtout ! Je pense que c'est bon, hein. Yes, trois étoiles. Super ! De gros record perso. Il me semble que je l'avais déjà tenté, celui-là, mais que j'avais pas réussi à avoir les trois, hein. Maintenant que j'ai amélioré les voitures, c'est mieux, hein. 392 km heure, c'est incroyable. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Trois étoiles, celui-là, on l'avait fait ou pas, le Val, là ? Ouais, on l'avait fait. On a de la course, ici. Très bien. Ça, c'est une zone de drift. Est-ce qu'on tente un peu le drift ? Allez, on va le tenter. Je sais que ça va vous plaire. Ça fait bien 10 minutes que je suis sur ce drift. Il n'y a pas moyen d'avoir les trois étoiles. J'ai chopé une petite 370Z spécial drift. Peut-être que ça peut m'aider. Ah, je suis trop parti, là. Je suis trop parti. Allez, profites-en. Alors, je pensais que c'était la vitesse qui faisait tout, un petit peu comme dans un Need for Speed. Finalement, ce n'est pas vraiment ça, là. Ce qui compte plus, j'ai l'impression, c'est vraiment de multiplier les dérapages. Vraiment, la vitesse, au pire, bon... Ouais, ça marche tellement mieux quand il y en a, mais... C'est pas fou, je trouve. Là, il faut bien déraper, tu vois, même quand t'es en ligne droite. Profitez de faire un max de points, en vrai. Arriver au moins à 100 000 quand t'es dans le virage. Sinon, après, c'est cuit. Allez. C'est pas fait, là. C'est pas fait. Vas-y, mon gars. C'est bon, les 130 000. Ouh là là ! C'était long, hein ! Qu'est-ce que c'était long ! Je suis content. On l'a eu, hein. Pas de étoiles. Il n'a pas nous resté grand-chose, en coup de pub, là, en vrai. Attends. Donc, t'enlèves le petit, voilà, le petit indicateur. Maintenant, qu'est-ce qu'on a par là ? Le radar avait été fait ici, c'était une zone de vitesse, même. Qu'est-ce qu'on a ? Glissement de terrain, zone de drift. On enchaîne, même si j'ai souffert sur celle d'avant, déjà. Alors, c'est là, ouais. Je pense qu'il faut le prendre d'en haut. Ouais, 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 faut commencer de là. Une voiture spéciale drift. On va enchaîner avec l'autre de classe A, normalement. Ça devrait être plus simple, forcément. Mais dis-moi, faut pas le faire avec... Non, je pense pas qu'il faut le faire avec une voiture de la même classe. Je pense qu'on peut le faire avec une voiture plus puissante, sans problème. Allez. Ah ouais, d'accord. Mais attendez ! Avec le boost, c'est pas possible ! Mais ouais ! Ça va trop vite ! Vous êtes tarés ! Eh, vous êtes fous ! Attends. Oh là là ! C'est incroyable ! Mais là, à mon avis, les points qu'il faut faire, ça va être monstrueux. On regarde après. Mais la zone est plus longue, beaucoup plus longue que celle d'avant. Ça, c'est clair. Je pense qu'il faut freiner. Si on veut avoir les trois étoiles. Moi, je pense que là, je vais avoir à peine une étoile, en théorie. Est-ce qu'on peut faire tellement de points ! Alors, j'ai combien ? Une étoile. En théorie, c'est ça. Voilà. Eh, tu vois, je suis un bon pronosticeur. Alors, on va la refaire. Faut faire combien ? 170 000 ! Bah ouais ! Allez, nouvelle tentative. J'espère que ça va le faire ce coup-ci. Oh, c'est fou. Je pense qu'il faut freiner un petit peu, en vrai. T'as vu, les 15 000, combien de temps on met pour les mettre ? C'est rien du tout. Allez, allez, let's go ! Déjà plus de 50 000. C'est monstrueux. Donc, quoique, la vitesse, effectivement, ça compte beaucoup, finalement. Voilà, ça, on descend, on profite. Je pense que c'est l'un des meilleurs spots de cette zone. Ah, mais vas-y, c'est bon, là. 170 000 large. Si on les a pas, je comprends pas. 150 000. Plus que 20 000. D'un des virages, en plus. Allez, mon garçon ! Oh, attends, je les ai pas. C'est bon. J'ai flippé. Je me suis dit, attends, je vais me faire avoir, là. Nickel. 3 sur 3. Et le toboggan ! Wahou ! Tiens, on en profite qu'on a la bonne voiture. Est-ce qu'il y a une autre zone de drift ? Ça, c'est quoi ? C'est un radar. On va le faire aussi, hein. Il y a moyen. Alors, on part d'où ? Il y a une course, là. On la fera juste après. Partir de là, je pense que ça doit suffire. Ah, mais attends, c'est quoi, ça ? Oh ! C'est un looping ? Je crois bien. En plus, on va prendre de la vitesse, c'est parfait. Allez, je pars de là. J'espère que ça m'aide dans le bon sens, parce que parfois, on nous met dans le sens inverse. Quoique-que, c'est rare. Allons-y. C'est bon. Et dans le bon sens, un radar, normalement, classe B. Donc celui-là, par contre, si on l'obtient pas, il y a un problème. Ah, mais c'est vrai que je suis avec la voiture de drift. Ah, c'est pas la meilleure idée. Bah, allez, c'est un petit défi, tiens. Avoir le radar avec une voiture drift. Allez, assez rapide. Cela dit, c'est juste qu'il faut faire attention de ne pas déraper, parce qu'après, tu pars pas tout droit, quoi. C'est bon ? Trois étoiles, ouais. Heureusement. Heureusement. Allez, trois étoiles. Super. Et là, on va faire la course. Par contre, je change de bagnole. Ah ouais. Je change de voiture. On fait pas le fou. Bon, je pense qu'on aura accès à la prochaine qualification, aujourd'hui. En théorie, on devrait pouvoir la faire. Le sprint de vitesse du looping du canyon. C'est du S1, il me semble. Ouais. Il conseille peut-être cette voiture. On va peut-être la prendre. Elle est recommandée. Il y a quoi ? Elle n'est pas recommandée, celle-là. Alors, il faut aller dans les Hot Wheels. Je me suis trompé l'autre fois, parce que la voiture que j'avais, elle était recommandée. Ah bah, attends. Ah oui, c'est vrai que j'avais débloqué la Subaru. Alors. Oh ! Celle-là était monstrueuse. Oh là là. Mais alors, attends. Ouais, elle est bien recommandée, la Chupan. Mais est-ce que j'en ai une Hot Wheels, une autre recommandée ? Celle-là ? Ah non, elle n'est pas recommandée. Bah, écoutez, on reprend la Chupan. Allez, on reprend la Chupan. Elle était sur l'image de l'épreuve. Autant profiter de cette magnifique voiture. Après, moi, le noir, ça peut être très classe. Ça fait un petit peu Batman, tu vois. Batmobile. Mais je préfère quand même les voitures de couleur. Parce que oui, le noir est une valeur. Ce n'est pas une couleur. Le mec relou, tu sais. Je me souviens de mon cours d'art plastique en sixième. C'est parti. Avec cette magnifique Porsche. Et comme d'âme, on commence dernier. Est-ce qu'on l'avait boostée, celle-là ? Je ne crois pas. Ah non, elle n'est pas boostée. Bah oui, j'avais boosté la Mustang et la fusée. Donc là, peut-être que la difficulté est un peu au-dessus. Quoique, on n'avait déjà pas trop de mal. Dans la vidéo d'hier. En théorie, ça devrait aller. Mais pourquoi je touche toujours de côté ? C'est monstrueux, quoi. Ne vais-je pas partir. Les IA devant. C'était pas loin de taper. Salut, Eagle. Monsieur Carbonique, on reconnaît les anciens. Vu que je n'ai jamais de nouveaux amis sur ma Xbox, c'est toujours les mêmes depuis le premier Force Horizon. En cas que non, attends. Le premier Force Horizon, je l'avais fait sur 360. Est-ce qu'il y avait les Drivatars sur le premier ? Je ne me souviens même plus. Le 2, c'est sûr. Allez. C'est qui devant ? C'est Microbe ? Ouais, c'est Microbe. Ok, attention. Il va falloir freiner maintenant. C'est bien joué. Ah, c'est bien joué, les amis. On a bien anticipé le virage. Pour une fois, j'ai envie de te dire. Ça sent que j'ai pris un Red Bull juste avant. Il faut faire attention quand même avec les boissons énergisantes. Il ne faut pas trop en consommer. Je vous rassure, je n'en prends pas beaucoup. Et ce n'est pas tous les jours. Loin de là. Mais quand je sens que je suis trop HS, il vaut mieux quand même se donner un petit boost pour enregistrer les vidéos. Sinon, je vais être comme ça. Bonjour à tous. Bienvenue sur... Alors que si je prends un Red Bull, c'est... Bienvenue sur vos horizons à Twills ! Non, pardon. Là, c'est un peu trop. Non, ce serait chiant, là. Il ne faut pas que je ne prenne plus d'un Red Bull, parce qu'après, je suis fou. Allez. Après, je tourne de la boule, tu vois. Pas de boule. Je vous donne des ailes. Après, je ne sais pas. Je n'ai pas essayé d'autres boissons, honnêtement, énergisantes. Je ne suis vraiment pas un connaisseur de ce genre de choses. Moi, je suis plus pour boire de l'eau, tu vois. Ou du jus de fruits. Mais pas trop, parce que c'est sucré. Attention. Mais après, je sais qu'effectivement, ça permet de booster un petit peu les performances en jeu. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que certains collègues en consomment chaque jour. Alors, tu as mené le premier. Très bien. Et même pour du divertissement, mine de rien, parce que quand tu commentes, tu es moins concentré. Donc, ça aide aussi à être focus sur le jeu, donc à être un minimum bon, à ce que le gameplay soit sympa et que tu arrives à commenter et à dire des choses intéressantes, même si avec moi, c'est limité. Allez, on continue. Donc, ça, c'est fait. Tac, 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 tac. Une course de plus. Maintenant. Ça, on l'avait fait. Ouais, il nous reste plus tant de choses que ça, en vrai. Regardez-moi ça. On a bien balayé tout ça. La course, la S1. Allez, Smarty. Hop, je me téléporte. On enchaîne. Et dans pas longtemps, je pense qu'effectivement, on aura enfin la mission de qualification. Sprint de vitesse du Nexus. Allons-y. Elle est toujours la même voiture sur l'image, sur la photo. Recommandée. Ouais, on voit les véhicules là. Et c'est marrant. J'ai celle-là aussi. Recommandée, tu vois. Il y a la GT, des voitures de base qu'on a dans le jeu. Tu vois, elle n'est pas conseillée, donc il vaut mieux pas la prendre. Ouais, je le sens pas. Allez, on tente la VTL, histoire de changer un petit peu. Elle était à 900, celle-là, en plus. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. J'adorais cette caisse. Attends, mais c'est pas la version qui a été boostée, ça. Si, je crois bien. Je crois bien que si, hein. C'est la version qu'on avait améliorée et tout. Ah ouais, elle est incroyable. Allez. Ah, c'est une de mes préférées, vraiment. C'est parti avec la petite plaque. Évidemment, gas 42 derrière. C'est un monstre, cette voiture. Elle est toute petite, en plus. La taille ne fait pas tout. Waouh. Regarde, on voit la terre en bas. Est-ce que je vois ma maison ? Hop là. Soyons sérieux. 900 de paires, normalement, on est au-dessus. Ah mais, quand il me semble que les Drivatar s'adaptent justement à la voiture qu'on a. Donc, ça se trouve, les autres, ils sont aussi à 900 de paires. Enfin, j'ai rien dit. Ah, tu remarques qu'il y en a un qui est parti. Bien devant, isolé. Putain, j'ai l'impression que mon moteur a un peu de mal, là. On est carrément à l'envers. Tête retournée. Ouais, je trouve qu'ils ont plutôt bien imaginé leur Hot Wheels Park. Ça fait bien pas d'attractions avec la tête à l'envers, tu vois, le dragon, les loopings et tout. C'est plutôt... Ça concorde, quoi, je trouve. 32%. Course à progression encore. On est mieux gâtés aujourd'hui. Ça tourne. On est mieux gâtés aujourd'hui qu'hier, où on avait des courses par tour. En fait, j'ai fait le plus chiant hier, et aujourd'hui, c'est génial. C'est vrai, hein. Ah, c'est quel qui est premier ? Toons, juste à côté avec sa Mustang. Allez, on est plus rapide, évidemment. Hop là ! J'ai voulu lui faire une queue de poisson. Je l'ai un peu touché, finalement. Ah, la vitesse. Regarde, je continue avec le combo. Hop, la petite Drift. Ah, j'y ai trop cru. J'y ai trop cru. Je vous l'accorde. On est repassés troisième. Le podium, pour l'instant, est acquis. Mais attention, ce n'est jamais terminé. Jusqu'au gong final. Jusqu'au son de la cloche. Comme dirait Rocky. Allez. Carbonique qui passe devant. Oh, j'ai pas vu. J'avais pas vu qu'il fallait tourner. Oh, la carrosserie, mon pote. Tout cabossé. Ah ouais, il faut regarder un peu le radar aussi, garçon. J'avoue. C'est quand même assez essentiel, là. Faut avoir un oeil partout. Ah, c'est vraiment très cool, hein. Les courses dans le jeu, vraiment. Les circuits sont très sympas. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit en début de vidéo, bien sûr que le Mexique, que les routes, entre guillemets, réelles, normales, bah, tu vas y passer plus de temps. Mais voilà, un petit tour dans le parc Hot Wheels, c'est dépaysement assuré, quoi. Dépaysement et le côté wow. Franchement que c'est bien. Mais bien sûr que tu passeras plus de temps au Mexique. Bah, c'est logique. Bah, entre potes, là, ou avec les enfants, tu vois, qui adorent Hot Wheels, il y a moyen de vraiment s'éclater, quoi. Se faire un petit kiff. Allez, tout droit. Turbo. Incroyable. Bon, ils sont loin, c'est bon. Victory. Toujours plus vite. Allez, super. Alors, pour l'instant, je n'ai pas retrouvé une course aussi impressionnante que celle d'hier. Tu vois, avec la fameuse chute, là, on était à quasiment 500. C'était complètement dingo. J'aimerais bien retrouver des courses comme ça, avec une telle vitesse, quoi. Ok. Il y a vraiment une sensation, tu vois, de tomber et de danger. Une sensation de vitesse incroyable. Petit wheel spin. C'est nul. 4 000 crédits, c'est rien. On a plus de 5 millions, il me semble. Quoique, j'ai dépensé un petit peu pour améliorer les deux voitures. Voilà comment les grands jouent aux Hot Wheels. Continue à enchaîner les missions, légende. Ces machines peuvent tout faire. Et voilà, 100 médailles supplémentaires. On a donc terminé toutes les courses, c'est ça ? Le sprint de vitesse, 2 médailles en plus. Ça, c'est une zone de drift. Ah bah tiens ! Ah, une zone de drift. Ouais, ouais, ouais. On l'attente. Par contre, il faut que je repasse sur l'autre voiture. Tiens, je récupère un casque. J'oublie de récupérer mes récompenses. Ok. Fais voir à la côté rookie. Est-ce que j'en avais des récompenses que je n'ai pas récup ? Non, je pense que c'est bon du coup. On est à tout prix. Côté expert, on est comment ? Là-haut, regarde. Ouais, on a fini les courses, donc. Les cinq courses. Une combi violette. Sympa, ça. Nouvelle tentative. Allez, ça commence maintenant. On est d'accord que les points, ça compte, là. Dis-moi que les points comptent. Je pense que c'est mieux. Vas-y, continue de drifter, s'il te plaît. J'ai été un peu interrompu. T'arrêtes pas. 130 000, il faut, ça va le faire. Allez, c'est bon. Validé. Termine. Tranquilou. Et voilà. Cinq médailles de plus. Alors, c'est pas grand-chose, mais bon, on les prend quand même. C'est surtout pour le défi, tu vois, d'avoir le score max. Donc maintenant, piloter une voiture de classe C1. Ouais, mais on va repasser quand même sur une autre voiture, s'il te plaît. Donc, voiture, changez. On va passer sur une autre wheels, évidemment. Hot wheels, hot wheels, hot wheels. C'est par ici. On va reprendre. Ce serait bien de reprendre un petit peu celle qui est en miniature. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que ce serait logique. Allez, je prends la petite 2Jets, la fusée. C'est vrai que finalement, elle n'est pas hyper utile. Et donc, partir du dragon au sommet du Mont Marteau. C'est où, ça ? Je me téléporte vers le dragon. On l'entend, il est là. On y est. OK. Rendez-vous au dragon au pied du volcan. Mais le dragon, on va voir, on va voir. De toute façon, il faut redescendre, ça on a compris. Est-ce que j'ai un itinéraire ? Est-ce que j'ai quelque chose ? Apparemment, le chrono n'est pas lancé. Ah si, c'est bon. Le chrono est lancé. Ouais, 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 mais on ne sait pas où c'est, en vrai. Bon, c'est rien. Attends, en plus, il y a des routes qu'on n'a pas empruntées. Ce n'est pas là, par hasard. Mais si, au pied du volcan. Tu peux être sûr que c'est ça ? Ça va être là, les amis. On va aller jusque là-bas. OK. Par contre, ça peut faire un sacré tour, non ? Ah ouais ! T'as un fou. Eh bah, allez. On teste. Oh, il fait lui ! Alors, je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire. Je ne sais pas si c'est là-bas qu'il faut aller. Mais le volcan, effectivement, il est de l'autre côté. Parce que là, c'est le canyon. Et le volcan, effectivement, c'est la zone qui est enneigée. Je vois ça comme ça. Bah, ouais. Littéral. Allez, on part à droite. Heureusement, je pense que c'est une route qui est assez rapide. Mais 3 minutes 27, ouais, c'est quand même assez tendax. J'espère qu'on va réussir. Est-ce que le jeu me propose le meilleur trajet, là, le plus rapide ? C'est une bonne question, parce que là, tu peux faire un tour, mon pote, je ne te dis pas, quoi. Ouais, peut-être que c'est effectivement un circuit rapide, hein. Route parcourue 117 sur 175. Bon, on finira bien par tous ses avoirs. Et puis de toute façon, on le voit après sur la carte, hein, les routes qu'on n'a pas visitées. Donc on peut y passer après. Ouais, c'est pas un problème. Allez. Ouais, 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 ça va être rapide comme route, en théorie. Cette voiture, finalement, c'est pas ma préférée en termes de conduite de tenue de route, disons. Oh là, puis alors, elle part en cacahuète, c'est incroyable, on est encore loin. On a 8,3 kilomètres, mais jamais de la vie, on y arrive. Attends, c'est quoi ce trajet de fou ? Regarde. Mais ce trajet de malade, ça va faire toute la carte. Non, mais c'était pas ça. C'est sûr, c'était pas ça qu'il fallait faire. Parce que là, c'est trop de temps, quoi. Jamais, jamais on arrive à l'heure. On va quand même essayer, hein. On sait jamais s'il y a des boosts et tout, mais je vois pas trop, hein. On va pas trop comment c'est possible. Ça fait carrément faire le tour. Mais ouais, je pense que c'est ça, moi. Rendez-vous au dragon au pied du volcan. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on voit les dragons au niveau des couleurs, hein ? Il y a deux petits dessins. Ouais, on passe à droite, là. Putain, il fait nu, en plus, on a pas de chance. Côté visibilité, c'est moins bien. Ah, c'est une zone de vitesse, tiens, si on peut la battre. Tant qu'on y est. Et si on peut battre leur corps. C'est tellement rapide ! Regarde-moi ça. J'entends le dragon, je crois, non ? Ah, mais ça se trouve, faut pas aller jusque là-bas. Ok, c'est bon, tout droit. Alors, en même temps, vu la vitesse à laquelle on va, Ah, ouais, si, ça peut le faire, hein. J'ai rien dit, hein. Oh là là. J'ai pas vu si j'ai battu mon record, je suppose, hein. Parce que là, franchement, on a été très speed. Reste tout droit, il y a un anneau en feu, juste devant. C'est bon, j'ai pas touché le mur. Par contre, l'autre, oui. Ok, là, à droite. Complètement, 5 sur 5. Il nous reste 8 minutes, 23. Est-ce qu'on va l'avoir ? C'est une bonne question. Ouais, tout droit. Radar, 3 étoiles, bien sûr. On l'avait déjà eu, hein. En début de vidéo, on l'a fait, donc, plus celui-là. On l'a fait. Euh, faut tourner. Euh, faut tourner. Attends. C'était mal joué, là. Ouais, ouais, ouais. J'aurais dû anticiper. Mais là, je pense qu'on y arrive, du coup. Ouais, si. On arrive vers le volcan, donc ça devrait aller. Moins d'une minute, par contre. Reste un kilomètre. C'est bon, hein. Je pense que c'est bon. Avec une voiture aussi rapide. J'espère que c'est bien là que je veux aller. C'est juste ça. Freine un peu. Assure le coup. Le dragon est là. Est-ce que c'est le bon endroit ? Vous avez atteint votre destination. Apparemment, oui. C'est bon. Yes. Qualification au twist déverrouillée. Eh ben, voilà. J'ai donné quelques idées à Alejandra pour la dernière manche de qualification, mais ça fait un bail. Qui sait ce qu'elle a fait depuis ? Bonne chance. Impeccable. Alors, attends, est-ce qu'on a débloqué, du coup, toutes les épreuves, tous les coups de pub ? Il me semble qu'on a tout fait, hein. En tout cas, on en a fait beaucoup depuis le début, hein. Je vérifie. Trois étoiles, partout, ouais. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais du coup, ce ne sont pas des coups de pub, hein. Des défis à réaliser. Trois étoiles, trois étoiles. Ah, on s'est bien amusé aujourd'hui, hein. Ah ouais, on a fait beaucoup de choses, hein. Ouais, il me semble qu'on a tout fait, hein. Course et défi. Mais comme quoi, pour débloquer les qualifs, bah, attendez, il faut quasiment tout faire, hein. Ouais, ouais, ouais. Le jeu t'oblige à farm à fond, hein. Eh ben, allez, on y va. On va débloquer cette magnifique voiture. On est parti. Alors, est-ce que je peux éventuellement me téléporter là-bas, hein. Assez rigoler. Je suis là pour voir ce que les hot wheels sont en ventre. Tes attaques pour la dernière manche de qualification. On se retrouve ici. Euh... Ouais. J'arrive. Je suis carrément chaud. Amenez l'épreuve de qualification, Elite. Bad to the Blade Runner. Ah, nouvelle référence. Ah, ils aiment bien faire des refs à Star Wars et tout. Donc, donc, donc. Mais je crois qu'il n'y a plus aucune autre épreuve, en vrai, là. Les pimpos dangers et tout, on a tout fait. C'est monstrueux. Allez, on va débloquer la voiture qu'on a utilisée, en fait, pendant la découverte de ce dernier hot wheels, hein, le premier jour. Allons-y. Solo. Et il y aura le rang légende, après. Eh oui, il y a un autre rang, encore. Admire un peu. La hot wheels banne tout ce blade. Ce parc, c'est l'idée d'Elie. Mais c'est moi qui ai fait venir cette caisse. On y va. On y va, c'est parti. Tu sais comment ça marche, maintenant. Plein gâte. Attends, c'est quoi, déjà ? C'est légende ? Non, légende, il me semble, c'est la catégorie au-dessus. Pour cette manche de qualification, tu vas devoir trouver ta maîtrise à haute vitesse. Et on va tous te regarder depuis le salon auto. La foule est en délire. Montre-nous ce que la blade a dans le ventre. Oh, mais quelle voiture. En plus, ça va, elle tient bien. T'as l'impression qu'elle a un peu collé la piste, tu vois. Vous avez mis de la glue, non ? Franchement agréable. Bon, quand tout est bagnole, elle perd un peu en puissance par parfois qu'on est vraiment un petit peu à l'envers, tu vois. C'est grâce aux ailerons qu'on peut rester sur le circuit. C'est la première voiture à avoir réussi le looping du circuit de test hot wheels. Ça sert à rien de presser. Ok, on approche le virage un peu plus serré. Vas-y, tranquillement. Mais pas trop non plus, on veut te voir tracer. On a plutôt bien géré, pour le coup. Ça, c'est grâce à la voiture. C'est la meilleure. La vache. Dommage qu'on a un temps pourri. Ok, ouais, faut pas rester en dessous de 177 trop longtemps. Le point de chute. Accélère à fond. Je fais à fond les ballons, attention, le super looping est juste devant nous. C'est parti. Oh, quelques jets, c'est rien. T'en passes juste en dessous de la bouche du dragon. C'est géré. J'ai freiné un tout petit peu. J'aurais pu freiner un peu moins d'ailleurs. Oh là là. Impressionnant. Ouais, t'as fini. Tout le monde à Horizon Mexico va en entendre parler. Tu peux garder la blade, mais je pourrais te la prendre des fois. Peut-être pour les week-ends. Attends, il me semble bien que je suis arrivé, mais à une seconde près, j'ai que les deux étoiles. Et oui. Oh là là, mais non. Une 40, 142, fallait faire une 40. Je suis dégoûté. Oh, c'est les nerfs. Ah, bah je recommence. Je recommence, je ne montre que la fin. Ah, j'ai un peu moins freiné là. Je pense que ça va passer du coup. Ah ouais, mais c'est limite à chaque fois. Allez, une 37 et des brouettes. Je préfère. Et voici, la qualification est en poche. Trois étoiles. C'est mieux. Ouais, quand même. Tu t'amuses bien ? C'était ta dernière manche de qualification. J'ai plein de nouvelles épreuves et missions pour t'occuper. Pendant que j'essaie de préparer un truc digne d'une légende Hot Wheels. Ah, voilà, c'est la catégorie élite. Je suis un pilote d'élite. Plein de succès. Sur qualification. Vous avez obtenu trois étoiles à chaque épreuve de qualification. Donc, on n'aura plus, effectivement. Et donc, il y aura de nouvelles épreuves après en légende. Bah, apparemment, oui. Attendez vos coups de pubs. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a que des courses, non ? Où je rêve. Non. Attendez, ils ont mis d'autres choses. Ah oui, voilà. Nœud turbo. Zone de drift. Ah oui, c'est un nœud, quoi. Deux nœuds, même. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Fais voir. Là, zone de vitesse. Un panneau danger. Ouais, il y aura de quoi faire. Ah, ça va être très cool, les amis. Parce qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, bien sûr. Je voulais quand même faire la qualification avec vous. Et on pourra se servir de cette nouvelle voiture qui a l'air incroyable et qu'on avait découverte dans le premier épisode. On va pouvoir s'en servir la prochaine fois. Il y a moins de défis, je trouve, non ? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a moins quand même de coups de pub et tout. Il y a une course aussi au centre de la map. Ok. Ah, et tu passes au rang hélice. Tu peux piloter des voitures plus rapides. T'as plus ou moins tout le coffre à jouer à ta disposition maintenant. Un rang de plus à l'académie et tu seras une vraie légende à twist. Enfin, après avoir remporté le Goliath, bien sûr. Ah, il y a le Goliath aussi ? Non. Sérieux ? Gorge de l'hydre. Découvrez la gorge de l'hydre. Ah, tout ça, on ne l'avait pas découvert ou pas ? D'accord. Ah, tu m'apprends des choses. Alors, fais voir, on était à combien de pourcents pour les autres trucs, là ? 94, 94, 86 ? Ouais, franchement, on peut... Là, j'ai un cadeau, apparemment. Ouais, un petit klaxon, Dragon Hot Wheels. Ah, je le mettra, tiens, pour le prochain épisode. On le mettra, il nous restera... Regardez, plus que ça a déclenché les radars de l'orée de la forêt, en moins d'une minute trente avec une voiture. Les radars de l'orée de la forêt et d'horizon Nexus. Attends, mais je n'ai pas réussi à le faire, ça ? Attends, on peut quand même terminer ça, parce qu'effectivement, c'est la dernière mission principale de ce rang expert. Ce sera dommage de ne pas terminer, quand même. Donc, avec une classe S1. Actuellement, je suis avec une S2, donc il faut que je revienne sur une classe inférieure. Donc, orée de la forêt et horizon Nexus. Ah oui, en fait, il faut enchaîner les deux, c'est ça ? OK. Donc, un premier radar. Après, ce que tu fais quand tu as placé celui-là de l'orée de la forêt, tu vas cibler lui. Par contre, il faut refaire le tour. Ah oui, tu vas perdre du temps, et on ne peut pas bien sûr se téléporter. C'est la HES. Attends, dans l'autre sens, 1.30, ça va être chaud, 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 mais on va tenter de faire ça. 5,2 km, non, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire, ce n'est pas dans ce sens-là. Quoique, après, ça va super vite, tu vois, quand tu es en ligne droite. Si, ça se trouve, on peut le faire comme ça. Mais ce n'est peut-être pas le bon chemin. On va voir. Je me rappelle que c'est quand même une voiture hyper speed qui a été boostée. Donc, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Allez. J'y crois, dur comme fer. Je pense qu'on peut le faire, il nous reste 1 minute 07. Ouais, tu te prends à gauche, puis après, ouais, vu la vitesse de la ligne droite, c'est quasiment sûr que ça rentre. Il y a un chemin sûrement bien plus rapide. Soyons clairs. Parce que là, quand même, ça paraît un petit peu osé, tu vois. Et non réfléchi. Mais, d'après mes calculs, ça devrait passer. 43 secondes. Parce qu'après, la ligne droite, elle est monstrueuse. Tu prends une telle vitesse avec les boosts et tout, ça doit passer. C'est parti. Le radar est à 2,3 km. Et maintenant, on ne s'arrête plus. Regarde un petit peu cette vitesse. Venue d'ailleurs, une vitesse que tu n'atteindras jamais, je l'espère, pour ta propre santé. C'est parti. 19 secondes. Hé, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Si, si, c'est bon. Mais, c'était clairement pas le bon chemin. 300 mètres. Oui ! C'est réussi. Et ça fait 100 médailles, quand même. Et ça valait le coup. Ah bah ouais. Et changer. Récompense. Oh ! Une nouvelle voiture, en plus ! Ah, je l'avais vu, celle-là, ouais, en screenshot. Donc, voilà, on a réussi, effectivement, toutes les missions principales. Durant expert. Ça, c'est fait. Très, très bien. Il nous reste 736 médailles pour débloquer, donc, le dernier niveau, qui sera donc le niveau élite. Petite chevrolet, en plus. Voilà, au niveau légende. Pardon, parce que le niveau élite, maintenant, on l'a débloqué. 94, 94, 96%. C'est pas mal, quand même. On complète quasiment tout à 100%. Eh bien, écoutez, les amis, sur ce, on s'arrête à pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle vidéo sur France Horizon Hot Wheels vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si c'est le cas, la prochaine fois, on aura beaucoup de courses encore et des défis à réaliser de drift. Et tout est quanti pour remplir les objectifs de ce nouveau rang. Rang, j'oublie à chaque fois, mais c'est le rang élite. Voilà. Et après, on aura le rang légende. Merci encore. Portez-vous bien. Et à très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada